Musique Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 7ème épisode sur Europa Universalis 4, saison 2 pour la tentative d'avoir la Shipman Blackjack. Pour l'instant, on est en guerre contre la Bourgogne, on n'a pas vraiment participé, mais bon, le fait qu'on ait honoré l'appel des armes contre la Bourgogne, c'est déjà pas mal. On n'a pas suffisamment de rivaux, là il va falloir faire attention, parce qu'il va falloir qu'on augmente tout ceci pour qu'on ait vraiment tous nos rivaux, sinon ça va nous jouer quelques tours. Elle est vraiment faible, elle a pris une grosse, grosse claque, la Bourgogne. Ok, la Bourgogne-Seine, la France, les problèmes de Vermont doit libérer en tant qu'état souverain Barre, Brabant et Hollande. D'accord, très bien, on a gagné un petit peu de ce côté-ci, on va pouvoir donc avoir un nouveau rival, à savoir ici, pourquoi pas, le Maroc, contre qui on va pouvoir déclarer une guerre, et ça, ça sera très bien, on va déclarer même maintenant, l'embargo contre eux, voilà, ce qui nous permettra de leur déclarer la guerre, et de gagner pas mal de points de prestige, et surtout de la démonstration de force qui nous sera utile pour améliorer nos compétences. Et de ce côté-ci, le Barre, Brabant et Hollande, d'accord, on a des problèmes, tout va bien, pour nous, c'est pas gênant. Par contre, on va mettre ça de ce côté-ci. Clemson et Dara. D'accord, d'accord, et là, ça va, alors, par contre, quel est le désir de liberté de la France, soutenu par les états pontificaux et la France, ils ont juste un désir de liberté, de combien ? Est-ce qu'on peut avoir leur désir de liberté ? On doit l'avoir, je crois. Bon, on va voir. On va voir, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, nous, il faut surtout reconstruire nos armées, ça, c'est assez important, et reconstruire notre flotte aussi. Ok, c'est parti. Parce que pour l'instant, notre flotte est ridicule. Ok, alors... Doctrine du jugement particulier. A notre mort, Dieu juge immédiatement pour décider de se réserver à notre âme, dans l'attente du jugement dernier. Mais un moine a lancé un débat doctrinal qui confine à l'hérésie, en déclarant que le purégatoire n'existe pas, et que les prières pour les morts ne les aident en rien à gagner le paradis. Ce débat menace l'unité même de l'Église. On va prendre plus de d'influence papale. Doter le pays d'une armée. Ok, on a mené cette mission à bien. Mener une course contre navire, terminer la reconquista, ou partir contre le Maroc, récupérer. On aurait plus de prestige. On va terminer peut-être la reconquista. Qui pourrait augmenter notre morale terrestre. Ce qui serait assez intéressant. Donc on partit en guerre, bien évidemment. pour le coup, contre Grenade et Tunis. Ça pourrait être intéressant. Et les séparatistes grenadiens, ça se calme gentiment, donc tout va bien. Et soulèvement, fanatique sunnite, ça, ça va se calmer aussi. On a mis nos armées en place. Ok, par contre, on n'a toujours pas de canon. Niveau, doctrine, on va partir sur des conquistadors. Ça, c'est bien. Et est-ce qu'on peut les envoyer, donc, par défaut, prudente, est-ce qu'on peut les envoyer, il faut un explorateur dans tout ça ? Je ne crois pas. Il nous faudra un explorateur, dans tous les cas. Ici, un colonisateur de plus. On va attendre pour le colonisateur, quoique ça nous donnerait de la discipline, qui pourrait être intéressante. Mais est-ce qu'on est en avance ? Oui, on est en avance, largement. Donc, on peut se permettre de ce côté-ci. Très bien. Et on a plus un colonisateur. Il va nous falloir créer, donc, au moins, un navire, déjà, pour pouvoir commencer à faire une expédition. Et alors, il veut mourir, Rome de Trastamara, voir si on a bien le mariage entre nos deux héritiers. Mais comment ça se passe, du côté d'Erasbourg ? Ah, il a 23 ans, et celui-ci a 36 ans. D'accord. Ça marche. Ça avance. Et d'Avis. Ok. Ça marche, ça marche. Il faut qu'on récupère Ceuta, pour pouvoir avoir la main mise sur le continent nord-africain. On va améliorer un peu les relations, peut-être, avec certains. On va mettre du contre-espionnage contre la France. Que la France arrête de nous embêter, ça serait pas mal. De ce côté-ci, est-ce qu'on augmente la production, production locale de 50% ? Est-ce que ça pourrait rapporter pas mal ? Pas vraiment. Dans l'immédiat, ça s'améliorera, bien évidemment. Par contre, augmenter nos armées de plus de 500, par exemple, ça, ça pourrait être intéressant, bien évidemment. On va augmenter nos armées dès qu'on le pourra. D'ailleurs, qui accepterait ? Bon, il y a les pirates qui nous embêtent. Est-ce qu'on peut créer un conflit commercial ? Non. Est-ce qu'on peut être très intéressant ? Est-ce qu'on peut constituer un réseau d'espionnage ? Non. Par contre, si on part en guerre contre Grenade, qui accepterait de venir ? Aragon, pour combattre Tunis. Ce qui serait plutôt intéressant. 100. Ok. Donc, on va assez rapidement, je pense, créer d'autres armées supplémentaires. Casa de Constellation, probabilité de... D'accord. Role d'administration destinée à superviser tout ce qui touchait les colonies espagnoles. Ok. Croissance des colonies, probabilité jusqu'à la fin. C'est très bien, ça. C'est même très, très bien. Et on va plutôt changer, mettre un bon général ici et un peu moins bon de ce côté-ci. Où on pourra affronter tout simplement rapidement Grenade. Et demander, bien sûr, à nos flottes de se planquer en cas de guerre. Est-ce que la flotte... On a pas l'air d'être puissante, la flotte... On va voir ce qu'on peut faire. On va créer ces armées-là, on va les regrouper et on va aller attaquer directement. Directement nos adversaires. Et on va voir si la France veut se libérer. Pour l'instant, elle doit pas pouvoir parce qu'elle est en paix, je pense. On va le faire revenir de ce côté-ci. Allez, on va déclarer la guerre ici. Donc Aragon vient. On va les appeler, bien évidemment. Ok. Continuer. C'est parti. Ok. C'est déjà, on a vaincu une partie de la flotte adverse. Ça, c'est très bien. Il va nous falloir créer un commandant. Par contre, on va mettre un explorateur. D'accord. Et il va partir, lui, en exploration. Jusqu'ici déjà. On va nous faire des commandants en plus, tant pis. Mais quelque part, il nous faut bien ça. Tiens, tu vas rester ici. Déjà, gentiment. Industrie artisanale, on gagnerait de la production mais de l'agitation locale. Alors, le développement économique ne se fait pas toujours sans heurts. Il semble que de riches marchands, dont certaines cités contrôlées par les bourgeois, ont tenté de contourner certains privilèges outroyés aux ligues en fournissant du travail aux familles vivant en dehors des villes. Le fait que ce nouveau système soit très profitable ne fait que susciter la colère des artisans urbains, persuadés que leurs privilèges coutumiers sont bafoués et que les prix minutieusement contrôlés de leur production en pâtiront. Les conseils urbains, ayant été incapables de mettre un terme à une concurrence extérieure-ville, les artisans de Castille en appellent donc à notre roi pour défendre leurs droits. Où on fait ça ? On gagne de la loyauté, on baisse l'agitation, on monte la modification locale d'impôts. Les bourgeois gagnent en loyauté et en influence. Est-ce que ça serait vraiment intéressant dans ces cas-là ? Pourquoi pas ? Ils sont encore en dessous, on gagne d'efficacité commerciale, les coûts des développements moins chers, donc on peut construire, on peut améliorer un petit peu tout. Moi je dis pourquoi pas. Non, je ne peux pas, d'accord. Je n'ai pas la possibilité de découvrir. Pourquoi ? D'accord, on va la faire partir au port. Et est-ce qu'elle peut partir ? Trois navires lourds ou légers ? Est-ce qu'on peut augmenter cette flotte directement de trois navires ? Voilà, on va le faire comme ça. Et on va pouvoir partir en exploration. Pour l'instant, on est en train de faire tomber, on essaye en tout cas de faire tomber Ok, la Tunisie a eu quelques problèmes avec des débarquements chez elle. Est-ce qu'on pourrait obtenir le droit de passage ? On pourrait l'obtenir, très sincèrement. Ce qui nous permettrait d'attaquer le Maroc, enfin la Tunisie, qui est quel niveau ? Niveau 5, alors qu'on est niveau 6. Ah, ça se défend, ça se défend. Et là, on est un peu en retard, mais on va bientôt passer au niveau supérieur et avoir les canons qui nous seront très utiles. D'ailleurs, on en est où au niveau de la fabrication des navires ? Je ne sais pas où sont fabriqués mes navires. Ok. Nouvelle confession, faites les promotions de ses idées, réforme, 25 puissances administratives ou plus d'influence auprès du pape. On va prendre la puissance administrative. Si on peut améliorer nos territoires par la suite, je ne vais pas dire non. Est-ce que toi, tu es meilleur en siège ? Petite question, 0 en siège, et toi ? 0 en siège. D'accord, on n'a aucun gars pour le siège. Je dirais bien du côté de la Tunisie pour les affronter. je vais demander le droit de passage. Surtout qu'on n'a plus de... Pourquoi il n'y a plus d'agitation ici ? Allez, on a le droit de passer. Alors, est-ce qu'on peut réaliser certaines choses ? On va prendre quelques territoires pour faire baisser l'envie du Maroc de se battre. Enfin, de la Tunisie, pardon. On a la réputation diplomatique plus importante, ce qui est pas mal. Alors, il y a des problèmes de succession. Ouais, pourquoi pas ? Ça ne nous touche pas spécialement. Allez, on va prendre les provinces, d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir protéger nos alliés ? Viens ici, viens ici. Alors, cardinal ministre aussi, tolérance envers les hérésies, puissance des missionnaires. On prend toujours les gains. Alors par contre, on a pas mal de montagnes ici pour se battre. C'est pas top. On a récupéré un navire en plus de ce côté-ci. Et c'est quoi comme navire qu'on a récupéré ? Un navire de commerce. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Alors, est-ce qu'on peut construire également ? Continuer les améliorations. On va en profiter. On peut le faire pendant ce temps-là. Autant en profiter. Et on va venir ici. Et on va mettre le meilleur général que l'on a. et on va essayer de défendre nos alliés si possible. Allez, arrive à temps. Malheureusement, non. Alors, voyons voir. Bon, j'ai deux dés et on a écrasé les armées. On a écrasé les armées tunisiennes. bien. Et en plus, ça prend des provinces. Fin du siège de grenade. Très bien, on va continuer dans ce sens-là. Et on est passé en technologie supérieure du côté de l'artillerie. Très bien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir nos premiers canons. Oui, on va rester de ce côté-ci. Je pense qu'on ne va pas trop... Quoique, ça serait peut-être intéressant qu'on débarque nos armées ici. Donc, on n'a plus le Maroc comme rival valide. Ça, c'est dommage. Ah bah non, on va rester là. Si nos alliés arrivent à écraser la Tunisie. Et nos armées débarquent tranquillement. Donc, moi, ça me va. Alors, est-ce que ça avance la conversion ici ? Point 07. On n'est pas trop mal. Quand on sera à 100 ici, on pensera en pouvant appeler le Portugal dans la guerre. On peut appeler le Portugal dans la guerre. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous rapportera rien de précis. verser. 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 On va refuser. On va essayer de le faire nous-mêmes pour le coup. Tunisie. Allez, qu'est-ce que tu peux nous offrir d'intéressant ? Donc, déjà, est-ce qu'on peut récupérer des provinces comme ici ? Non, ce n'est pas possible. On n'a pas récupéré de forts, donc ce n'est pas possible. Des réparations de guerre. Ça, c'est bon. Transfert de puissance commerciale, non, ça ne servira pas beaucoup. Est-ce qu'on peut récupérer plus d'argent ? On peut. On va annuler avec les Ottomans. Ah, on ne peut pas ici. Pourquoi on ne peut pas ? Voilà, on va faire comme ça. On va essayer de récupérer un peu plus de territoire pour les forcer et gagner le maximum de prestige possible. Ça va être surtout ça l'intérêt. Et si on peut faire tomber des territoires, bien sûr, ça sera intéressant. Allez, on va écraser les armées tunisiennes qui restent en place. On va peut-être libérer même une nation pour le coup. Alors, les idées ici, est-ce que... Non, on va attendre un petit peu parce qu'il nous faut du temps. Donc, on va peut-être pas prendre l'idée tout de suite d'avoir un marchand supplémentaire. Un perdant prestige. On va en gagner du prestige là. Donc, autant ne pas s'embêter avec ça tout de suite. Ok, on va prendre les dernières provinces. Voyons voir ce qu'on peut récupérer de la part de la Tunisie pour le coup. Alors, si on leur demande d'annuler, est-ce qu'on peut relâcher une nation pour gagner un peu plus de prestige ? Alger notamment. Est-ce que ça serait intéressant ? Alors, ça ne serait pas forcément intéressant de lâcher... Ça nous coûterait de la diplomatie. On n'en a pas tellement que ça. On va envoyer ça déjà. Bien. On va envoyer nos armées de ce côté-ci. On va prendre ça et tout ton argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer... Déjà là, on va récupérer un peu de prestige. 3.7. On n'aura pas récupéré ce qu'on aura perdu par contre. Très bien. Alors, on va annuler le fort qui est ici. Je n'en ai pas besoin. On a terminé la Reconquista. Ça, c'est pas mal. On peut envoyer un explorateur. Ici, ça, c'est très bien. Envoyer une flotte en exploration. Pour l'instant, le tour du monde, non. Les côtes de l'Afrique occidentale... Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse plutôt... Et de ce côté-ci, satisfaire les ambitions italiennes, non. Convertir Grenade à la foi catholique. Christianiser l'Espagne. Ça pourrait être intéressant. Puissance des missionnaires, mais convertir Grenade, ça va être tellement compliqué. On a un peu trop d'agitation pour le moment. Il va falloir déjà améliorer tout ça. Allez. Déjà, on a une légitimité qui est plutôt haute. Démonstration de force, on n'est pas trop mal. Et on va recréer, si on peut, un réseau de contre-espionnage ici pour pouvoir fabriquer des revendications. Et donc, on pourrait coloniser de ce côté-ci. Ce qui serait pas mal si on peut éviter les problèmes. On va commencer à coloniser. Alors, de ce côté-ci, ça a été fait. On va envoyer une flotte d'exploration en mer d'Afrique occidentale. Allez, on va continuer les explorations. Avoir des découvertes plus importantes, ça pourrait être très bien. On va passer en puissance des missionnaires. Tant pis, on va enlever, on va avoir l'agitation un peu plus haute, mais il faut quelque part qu'on puisse combattre. On va monter nos armées aussi. Pour avoir vraiment nos armées. Non, c'est pas ça, s'il vous plaît. Voilà, on va pouvoir fabriquer quelques mortiers. Donc, on va en mettre au moins deux par armée. Ça, c'est plutôt important. Et on serait juste à 30. Donc, très bien. Notre flotte commerciale, on va aussi l'augmenter. Voilà, flotte sera à fond. Ça, c'est très bien. Torquemada et la conversion des morts. Soit on fait ça en gagnant en stabilité. Donc, si on fait ça, on pourrait partir. Alors, ça veut dire qu'en fait, toutes les provinces deviendraient catholiques. Alors, soit on fait ça et on a... On pourrait gagner directement cet événement. Mais on n'aurait qu'une tolérance la vraie foi pour 10 ans. Civiliser Arguine. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire, là. On va partir là-dessus de ce côté-ci. On va augmenter notre stabilité et on va augmenter notre stabilité comme ceci. Très bien. Donc, là, si on est au maximum, on va pouvoir convertir très rapidement les provinces. Ça pourrait être pas mal, je pense. on va partir comme ceci. Bon, au niveau des termes de commandant, on n'est pas trop mal. Et d'accord, ils ont déjà pris le cap vert. Et ils ont même commencé à coloniser de ce côté-ci nos chers portugais. Donc, on est en retard un petit peu. Allez, on va rouper nos armées et on va commencer à les mettre en position. Et on va partir ensuite en guerre contre tout simplement le Maroc dès que ce sera possible. envoyer une feuille d'exploration, mer des Caraïbes, Atlantique Nord, côte d'Afrique occidentale. On va essayer comme ça de voir un petit peu ce qu'il y a à explorer, ce que l'on peut découvrir. Et après, on va se laisser là pour cet épisode. comment ça se passe du côté de... 40 ans. C'est 42 ans. Il y a des problèmes en Autriche. L'Autriche est en guerre apparemment contre la Pologne. Ok. Lui, il a 40 ans et lui, il a 28 ans. D'accord. Ça pourrait être intéressant pour avoir des choses peut-être qui pourraient nous rapporter aller, on va s'améliorer un petit peu dans tous les compartiments de jeu, j'espère. On va juste attendre la revendication, la légitimation, pardon, de grenade et on pourra se laisser par ici. Ah, on va quand même relativement loin pour le coup. on a des marins. Ça augmente notre réserve. C'est pas mal. Mort de l'héritier. Et si on fait ça, qu'est-ce que... ça serait pas top. 1, 2, 3, 5. On va essayer, voir... Succession a quand même été assurée. et une jeune Isabelle va monter sur le trône mais qui a zéro par contre. Ça, c'est beaucoup moins bien. Bon, notre dirigeant a 25 ans, donc c'est tout à fait correct encore. On a la chance et... Ah, j'ai pas mis territoire inconnu, je crois. Ah, c'est dommage. Je me suis planté de ce côté-ci, portée colonial plus 50%. Et là, on aurait quoi ? Les chantiers de navaux, limitation navale plus importante. Et là, notre portée colonial est à combien ? 160. Donc on peut pas coloniser forcément très très loin pour le moment. Il va falloir certainement qu'on attaque le Portugal. Ça, c'est à peu près sûr. Bon. On va s'arrêter là en tout cas pour cet épisode. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada